Un départ, celui du président de la République, président de l'Union africaine pour Riyad, d'un Arabie saoudite, là-bas, il va participer au sommet commun du Garab-OCI, des suivis dominés par l'agression israélienne à Gaza. Et au Liban, une audience, celle accordée par le premier ministre à une délégation du groupe de la Banque mondiale, c'était aujourd'hui. Une clôture, celle du forum de haut niveau sur le pastoralisme au Sahel, qui vient de s'étenir à Nouakchott. Clôture, c'était hier soir. Tels étaient les principaux titres du journal, et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur. Bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 8 novembre 2024. Et un journal qui commence donc avec un départ, je le disais tout à l'heure, celui du président de la République, monsieur Mohamed Oulichek El-Razwani, président d'un exercice de l'Union africaine. Son départ pour Riyad, en Arabie saoudite, c'était cet après-midi. C'était à l'aéroport pour saluer le premier ministre Mokhtar Ouliaï. Les deux ministres conseillers à la présidence de la République, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, la directrice de cabinet à Dijointe, le Wally de Nouakchott Ouest, le vice-président du conseil régional de Nouakchott. La délégation d'accompagnement, docteur Marion Vardelda, première dame, le ministre chargé du cabinet du président de la République, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, le représentant permanent de la Mauritanie auprès de la Ligue arabe, le chargé d'affaires de l'ambassade des Mauritaniens en Arabie saoudite, trois conseillers à la présidence de la République et bien entendu, le directeur général du protocole d'État. Voilà, ça c'était donc le départ cet après-midi du président de la République, le président d'un exercice de l'Union africaine pour Riyad, où il va participer à ce sommet commun, l'IGA-RAB, l'organisation de la coopération islamique, un sommet dessuivi, un sommet actualité oblige, qui est dominé par la poursuite de l'agression israélienne contre Gaza et contre le Liban. On va rester toujours dans le domaine diplomatique, cette fois, avec cette audience accordée par le Premier ministre, M. Marta Haroul Jai, à une délégation du groupe de la Banque mondiale, délégation conduite par M. Haroul de Tavares, directeur général du Conseil d'administration de la Banque mondiale, chargé donc de l'Afrique et notamment de la Mauritanie. L'audience est déroulée en présence du ministre de l'Économie et des Finances, du directeur du cabinet, du Premier ministre, d'un chargé d'émission et d'un conseiller à la prémature. Voilà, et puis à-dessus de l'audience, le chef de la délégation du groupe de la Banque mondiale a fait une déclaration qui a fait une déclaration en anglais, bien entendu, où il a parlé de sur quoi a porté l'audience, les entretiens qui l'ont marqué. Voici l'essentiel de ce qu'il a déclaré avec Al-Haj Abdeladdin. L'administrateur du groupe de la Banque mondiale, M. Haroul Travers, a indiqué que cette rencontre a été l'occasion de discuter du portefeuille de la Banque mondiale à Mauritanie, qui représente environ un milliard de dollars américains, et de discuter également les relations entre la Banque mondiale et la Mauritanie, en particulier les bureaux qu'ils représentent. Il a ajouté qu'à la rencontre avec le Premier ministre était également l'occasion de les remercier, ainsi que son gouvernement, pour l'aider-ship qui a ouvert la voie au bureau, alors qu'à la Mauritanie préside l'Union africaine, soulignant l'importance de la concertation au service du continent africain. Le haut responsable de la Banque mondiale a également souligné l'importance des plaidoyers du président mauritanien en faveur des renforcements de l'Association internationale de développement, ajoutant que les résultats étaient clairs. Certains pays ont augmenté leurs engagements envers l'Association internationale de développement comme le Danemark et l'Espagne de 40% à 60%, ce qui constitue un formidable levier pour pousser les plans de l'Association à atteindre des 100 milliards de dollars américains. L'administrateur du groupe de la Banque mondiale, M. Harald Travers, a salié le travail du gouvernement mauritanien dans la mise en œuvre du projet de la Banque mondiale et son rôle dans les plaidoyers en faveur de l'énergie pour la région, exprimant qu'il attend avec impatience la participation de la Mauritanie au sommet du G20 qui s'attiendra ce mois-ci à Rio de Janeiro au Brésil, afin de transmettre la voie africaine et appeler au renforcement de l'Association internationale de développement. Le chef de la délégation du groupe de la Banque mondiale à l'issue de l'audience qui va accorder aujourd'hui le premier ministre, et vous venez de l'entendre, il a valorisé les efforts du gouvernement dans le cadre de l'application des projets de cette institution de Bretton Woods. La diplomatie, toujours et encore, et cette fois, avec cette réception organisée par l'ambassade d'Algérie à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne des libérations, il s'était hier soir à Noachouette en présence d'une délégation gouvernementale comprenant trois ministres, celui de la justice qui assure l'intérim de son collègue des affaires étrangères, de la coopération africaine et des mauritaniens de l'extérieur, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, celui de l'énergie et du pétrole, ainsi que le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. L'occasion pour l'ambassadeur d'Algérie de mettre en exergue le niveau et la profondeur des relations mauritano-algériennes, des relations, a-t-il dit, basées sur des liens fraternels et ancrées dans l'histoire. Le diplomate a également salué les initiatives et les efforts remarquables déployés par le président de la République, président d'un exercice de l'Union africaine pour défendre les intérêts du continent. Les diplomates algériens, je le rappelle, parlaient lors d'une réception à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne des libérations. Les diplomates et la diplomatie on y restent encore. Mais cette fois, avec ce forum de haut niveau que Nwakchot vient d'abriter, il s'agit d'un forum sur le pastoralisme au Sahel, un forum qui s'est déroulé pendant trois jours au Palais des Congrès. Clôture hier soir. Bilan de ce forum avec Bokar Baylaba. Dans un contexte sociopolitique et sécurité régionale en pleine évolution, les participants au forum de Nwakchot sur le pastoralisme ont remis la déclaration de Nwakchot, un document qui énumère les leçons apprises et qui propose des réorientations pour susciter de nouveaux engagements face aux nouveaux enjeux et défis afin de mieux planifier les futurs investissements. L'objectif est bien entendu de renforcer la résilience et la productivité du secteur de l'élevage dans la région sahélienne. Dix ans après la première déclaration de Nwakchot en 2013, votre forum a permis de passer en revue le bilan et les perspectives du développement du pastoralisme dans l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Le pastoralisme impacte le développement de nos pays en fait de par les emplois massifs que le secteur permet de créer, la contribution efficace à l'autosuffisance alimentaire et la contribution au développement de notre tissu productif. Le pastoralisme est un puissant levier de développement inclusif durable de nos économies. C'est pourquoi la vision de son Excellence le Président de la République Mohamed Moucher Razouani a placé la thématique du pastoralisme au cœur des politiques publiques visant à diversifier notre économie, contribuer davantage à renforcer la résilience de nos différents secteurs économiques, la mobilisation des pouvoirs publics dans nos pays appuyés par les secteurs privés, les ONG nationales et internationales, les partenaires au développement, a permis de placer la thématique de la résilience des pasteurs et des agropasteurs au cœur des politiques publiques. Ainsi, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Memo Elbebeth, a présidé un panel sur la déclaration de l'Ouakchot dans le cadre des sessions du Forum de haut niveau sur le pastoralisme. Et les participants ont souligné l'importance du Forum et son rôle dans la protection des pâtirages et la réalisation de l'autosuffisance dans les domaines de l'élevage et ils ont introduit quelques modifications dans le rapport final à remettre aux chefs d'État des pays membres du SILS. Justement, les partenaires techniques et financiers du SILS ont confirmé la poursuite de leur soutien et de leur accompagnement du plan et des programmes au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Pour rappel, le Forum de haut niveau sur le pastoralisme a été organisé par le comité inter-État de l'Idecom de la sécheresse au Sahel SILS avec l'appui de la Banque mondiale en collaboration avec les autres partenaires techniques et financiers. En Forum de haut niveau sur le pastoralisme que l'Ouest vient d'abriter et clôture c'était hier soir. Après les diplomatiques et les pédagogiques avec cet accord signé entre la Mauritanie et la France pour la création d'un centre de pédagogie universitaire signature aujourd'hui à Nouakchott côté mauritanien par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et côté français bien entendu par l'ambassadeur de France à Mauritanie. L'objectif de ce centre c'est d'aider les enseignants à développer leurs compétences professionnels par l'introduction d'outils pédagogiques numériques des plateformes électroniques et des technologies éducatives. Financement 524 000 euros réalisation dans deux ans et tout cela assuré par la coopération française. En nouveau j'allons donc dans les relations et dans la coopération mauritaine aux françaises d'un accord relatif à ce centre de pédagogie universitaire signé aujourd'hui à Nouakchott elle aussi elle était aujourd'hui à Nouakchott elle c'est la clôture de l'atelier préparatoire pour le lancement du village artisanal compte rendu de l'atelier sur l'opérationnalisation du village artisanal de Nouakchott a été marquée par des exposés et des débats sur la stratégie du département de la formation professionnelle de l'artisanat et des métiers et les programmes d'avenir qui contribueront au développement du ministère afin de pouvoir accompagner la dynamique du développement le chargé de mission au ministère de la formation professionnelle de l'artisanat et des métiers a déclaré sa satisfaction du niveau des débats qui ont marqué les deux jours il a remercié les experts marocains pour leur contribution à cet atelier tout en souhaitant aux participants nationaux d'avoir pu bénéficier de l'expérience marocaine à travers l'organisation de telles rencontres le département de l'artisanat vise à renforcer les capacités de son personnel voilà donc pour cet atelier préparatoire pour le lancement du village artisanal l'atelier dont les travaux étaient clôturés aujourd'hui à Nouakchott qui a vécu également aujourd'hui à l'ère de l'envoi de quantité d'ingrées dans les régions agricoles une opération qui s'est déroulée aujourd'hui précision avec Abdoulade Moba Le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a présidé l'envoi de 837 tonnes de semences dédiées aux ilayas de l'intérieur du pays cette cérémonie qui s'est tenue au sein de l'enceinte de l'ancien aéroport s'inscrit dans le cadre de l'opération annuelle d'envoi de semences à l'intérieur du pays cette année l'accent a été mis sur les semences de patates cet appui s'agit dit-il d'appuyer les agriculteurs en prélude du début de la campagne agricole spécifiquement dédiée aux maréchales le secrétaire général a enfin souligné que cette année la quantité de semences qui a été envoyée a connu une hausse de l'ordre de 35% Voilà donc pour cette opération d'envoi de quantité d'engrais à destination des régions des zones agricoles c'était aujourd'hui à partir de Nouakchot qui a vécu également aujourd'hui à l'heure du comité olympique du comité national olympique sportif de Mauritanie un comité qui a tenu aujourd'hui son assemblée générale ordinaire précision avec Bokar Bayleba C'est le directeur de la haute compétition au ministère de tutelle Abdelkader Rahi qui a supervisé la cérémonie d'ouverture de cette assemblée générale ordinaire et il a salié le rôle joué par le comité de travail dans le développement du sport dans notre pays A son tour le président du comité national olympique sportif mauritanien Abdallah Ahmed Rezman a salié l'engagement et la détermination des différentes fédérations sportives nationales dans le développement des différentes disciplines durant l'exercice 2023 il a exprimé sa profonde gratitude au ministère de l'automisation de la jeunesse du sport et du service civique pour son soutien continu soulignant la volonté permanente du comité olympique de renforcer les efforts déployés par les pouvoirs publics pour promouvoir la jeunesse du sport conformant aux orientations du président de la république monsieur Mohamed Roucher Razouani et il a appelé les fédérations sportives à plus de solidarité et dignité d'action pour élever les défis de l'heure et matérialiser sur le terrain les objectifs qui leur ont été assignés plusieurs intervenants ont pris la parole pour magnifier l'ancrage de la Mauritanie dans les manifestations sportives internationales les efforts déployés par le comité olympique en matière d'appui matériel aux différentes fédérations sportives ils ont en outre salié la gestion saine et transparente qui a prévali durant l'exercice 2023 au terme des allocutions l'assemblée générale ordinaire a procédé à l'affiliation au comité national olympique sportif mauritanien de la fédération mauritanienne de mini football de sport électronique et de padel après avoir satisfait aux critères requis enfin les délégués ont appruvé les rapports financiers ça c'était donc au cours de cette assemblée générale ordinaire du comité national olympique sportif de mauritanie une assemblée générale ordinaire qui s'est tenue aujourd'hui à Noir Chotte merci de suivre les JTF de mauritanie à la suite du journal avec un atelier une campagne des prix et une coupe l'atelier nous amène à Ayoun la capitale de Odel Harbi Ayoun qui abrite cet atelier organisé par le ministère des affaires islamiques et de l'enseignement originel précision sur cet atelier avec notre correspondant permanent d'abord Mohamed Bilal compte rendu revient en français par El-Hajj Abderladdin plus de 30 leaders religieux prennent part à cet atelier d'assensibilisation organisé par le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel lesdits ateliers traitent les droits des enfants en islam ainsi qu'à l'éridication du point de vue islamique ouvrant les travaux de cet atelier le directeur du cabinet du wali de Houdal Harbi a indiqué que l'organisation de cet atelier est le ferou d'une collaboration entre le secteur des affaires islamiques et l'UNICEF sous liant que des exposés seront présentés sur les comportements familiaux fondamentaux basés sur des arguments tirés de l'islam afin de bien encadrer le sujet de l'atelier quant au directeur de la planification et de la programmation au niveau du ministère des affaires islamiques M. Cheikh Nawal Cheikh des arguments tirés de l'islam seront profondément débattis avec les leaders religieux dans le but de diffuser la culture familiale en termes d'éducation d'enfants Le vice-président du conseil régional d'Ihoudal Harbi a remercié les organisateurs de l'atelier en louant la participation des ulamas et des leaders religieux à cette rencontre et pour leur contribution primordiale à l'éducation des enfants Notons que des ateliers similaires seront organisés par le département des affaires islamiques dans plusieurs wilayas de l'intérieur du pays dont le but de propager et enraciner la culture des droits des enfants Parmi ces ateliers bien entendu cet atelier dont nous venons de parler et qui vient de se dérouler à Ioun ce sont des ateliers organisés par le ministère des affaires islamiques et de l'enseignement origineux Nous quittons l'est du pays pour le nord et précisément pour la Drar dont la capitale vit actuellement la capitale Atar bien entendu vit actuellement à l'heure d'une campagne d'assainissement alors d'où elle est partie et qui l'organise et les demandes des réponses avec notre correspondant permanent Elvara Chibani compte rendu revient en français par Yadalifal La mairie de la ville d'Atar en collaboration avec des acteurs locaux a lancé cette campagne de nettoyage et d'assainissement de la capitale de l'Adrar Mbarqa Ouamara était le point de départ de cette vaste campagne qui vise à débarrasser la ville des ordures ménagères qui ont défiguré son visage de gros moyens logistiques ont été mobilisés pour l'occasion Aqnem Rit et Adabai ont également vu ces engins à l'oeuvre Le maire de la ville a déclaré à cette occasion que l'opération est initiative de la mairie d'Atar qui a été bien accueillie par un homme d'affaires de la place qui a mobilisé pour l'occasion 8 camions et un engin qu'il a mis à la disposition de la mairie des équipes de la mairie et de l'entreprise de l'homme d'affaires supervient cette opération De son côté M. Sidi ou Mohamed Jidou ont d'affaires qui contribuent à cette opération a déclaré que cette initiative vise à donner à la ville le visage qui lui s'est édité ainsi contre les moustiques et les mouches Il a déclaré à cette occasion que ce genre d'initiative se poursuivra dans l'avenir L'initiative a été bien accueillie par les habitants de la ville qui lancent un appel aux citoyens pour garder leur ville propre soulignant Qatar est une ville touristique et pour cela elle doit donner une bonne image du pays Voilà Qatar donc qui fait peau neuve qui fait sa toilette à l'occasion de cette campagne d'assainissement entreprise notamment par la mairie de la capitale de Ladrard Nous terminons ce journal par une page sportive qui nous conduit à Noalibou notre capitale économique qui vit à l'ère de la coupe du maire députée coupe bien entendu dans le domaine du futsal et c'est la quatrième édition du genre précision justement sur cette coupe et cette quatrième édition de cette coupe avec Ossangai Suite à l'accord qui a été parafait entre le ministère du commerce de l'industrie et la fédération des commerçants afin de permettre la disponibilité des denrées alimentaires de base aux franges des menus de la société un tour au niveau du marché de la ville de Célibaby nous édifie sur l'effectivité de cette mesure les résidents trouvés sur le lit appellent à plus de contrôle des prix ils déclarent qu'au niveau de certains quartiers à Célibaby les nouveaux prix qui ont été ventilés ne sont pas respectés ils appellent à plus de contrôle avec la participation des citoyens afin que ces décisions soient suivies par tous les habitants ont demandé aux consommateurs d'utiliser le numéro vert qui est mis à leur disposition pour signaler tout contrevenant à ces décisions du côté du ministère du commerce et du tourisme le délégué régional du commerce au niveau de la ville de Guidimaha a déclaré qu'ils ont distribué les nouveaux prix au niveau des différents commerces il souligne qu'ils ont dépêché des missions de contrôle au sein des différents quartiers de Célibaby il a précisé par ailleurs qu'ils sont sur place pour s'acquitter des missions de contrôle il appelle les consommateurs à collaborer avec eux dans le cadre de cette campagne vous l'avez rectifié de vous mon message du point d'un peu d'une page sportive et c'était la voix d'Abdoul Ademba et non de Moussandia qu'on va retrouver tout à l'heure pour cette page sportive c'était bien entendu la situation des prix au niveau de Célibaby la capitale du Guidimaha surtout les prix décidés récemment par le gouvernement à la suite de l'accord passé entre le ministère du commerce et la fédération celle du commerce et celle de l'agriculture des prix vous venez de l'entendre qui sont plus ou moins respectés et en tout cas les citoyens qui ont parlé au cours de ce reportage ont souligné la nécessité de bien surveiller donc les commerçants venons-en maintenant et cette fois je vous l'assure c'est la bonne avec cette quatrième édition de la coupe du maire député dans le domaine de foot sale la quatrième édition qui se déroule donc à Noaibu la capitale économique précision avec Moussandiaï Soutenie et encouragée par le maire député de Noaibu M. le Kassoun Bellali le coup d'envoi de cette édition novembre 2024 de foot sale à Noaibu est une compétition populaire elle regroupe plusieurs équipes de la ville de Noaibu cette édition est ouverte aux différentes unités des forces armées et de sécurité dans une interview accordée à l'un de nos confrères du bureau régional de Dakhlet Noaibu Khatramou Woulosofi président du comité d'organisation de ces championnats a remercié le maire député M. le Kassoun Bellali pour son soutien qu'il ne cesse d'apporter au foot sale de la wilaya de Dakhlet Noaibu il a précisé que ces championnats est ouvert aux différentes unités des forces armées et de sécurité avec une forte participation cette compétition a comme objectif renforcer les différents secteurs qui participent à cette édition 2024 sa finale est prévue le jour de notre indépendance nationale le 28 novembre de cette année voilà loisir boudon qui vient à l'heure de la coupe du maire député la coupe de foot sale qui se déroule actuellement et donc la clôture vous venez de l'entendre est prévue le 28 novembre pour prochain et c'est sur cette quatrième édition de cette coupe que se termine ce journal merci à vous madame mademoiselle monsieur de l'avoir suivie merci bien entendu aux équipes rédaction des techniques qui ont participé à sa conception je vous en rappelle les principales informations ici nous sommes à l'aéroport international de Noirchot de Moutounsi c'était cet après-midi le départ du président de la république président de l'unité africaine pour Riyad la capitale de l'Arabie saoudite là-bas il va participer au sommet comment l'Igarab OCI sommet des suivis dominé par l'agression israélienne contre Gaza et les Libans ici nous sommes à la prémature c'était aujourd'hui une audience accordée par le premier ministre à une délégation du groupe de la banque mondiale ici nous sommes au palais du congrès c'était hier soir la clôture du forum de haut niveau sur le pastoralisme que Noirchot vient d'abriter durant les trois derniers jours et puis je vous signale qu'après ce journal vous pourrez suivre un liqahas une rencontre spéciale bien entendu il sera question du tout nouveau programme de modernisation de Noirchot à l'initiative du président de la république monsieur Mohamed Oulichek le razouani et c'est un programme donc qui a fait l'objet vous le savez d'une cette semaine d'ailleurs une audience accordée par le président de la république au premier ministre et à des ministres concernés justement par les différentes composantes de ce nouveau programme alors que pensent les maires de Noirchot de ce programme trois d'entre eux seront les invités de ce liqahas tout à l'heure il s'agit de ceux de Teyaret ceux du Xar et ceux d'Illimina et le débat sera dirigé par Chidi Mohamed ou le Ejiwan à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous demain à la même heure 21h30 bonsoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501